du XXIe siècle. Entre temps, le coup d'arrêt au nouveau cours éditorial qu'il avait initié, et que nous avions même balisé par une restructuration complète du fond, la création de plusieurs collections, problèmes essentiels, terrains, le freinage brutal sur le marxisme au pluriel, le gel des traductions de Marx, une affaire de censure de la traduction du Capital par Jean-Pierre Lefebvre, tout cela lui montrait qu'une autre logique plus vaste avait présidé à l'orchestration de son départ des OS en 1982. En l'occurrence, pour ma part, je crois que c'est l'effacement de l'élan du XXIIe congrès. Il y fut aussi éclairé par Françoise, jeune fille, d'autres épousées, et l'autre part de ce couple indissoluble, où l'une et l'un épousaient les batailles, les amitiés, les indignations et les générosités de l'autre, avec plus ou moins de vigueur et de hargne même. Je me souviens des colères de Françoise, où on pouvait croire qu'elle traité Lucien d'aveugle de ne pas sentir les ennemis dans les taillis. Il les avait vus. Pour le troisième...